Bonjour. La situation politique du pays reste à la une de l'actualité ce samedi 18 février 2023. Enquête évoque les tensions politiques maximales au Sénégal et signale une montée des périls indiquant que le pays vit des heures inquiétantes à l'approche de l'élection présidentielle, suffisant pour que l'ONDH invite à déployer les efforts nécessaires pour que la paix règne au Sénégal. Dans l'LPIT Sénégal regrette dans ce journal la judiciarisation sans précédent de la vie publique. Et Sud-Cotidien se penche sur la restriction des libertés individuelles et collectives pour signaler que nous allons droit vers la ligne rouge. Ce journal pointe les arrestations tous azimuts des militants de l'opposition et les interdictions de manifestations comme acquis supplant de ses prédécesseurs. S'exclame par conséquent Sud-Cotidien qui voit aussi la presse étouffée face aux arrestations brimades et saisies de l'outil de travail. Et en mettant le curseur sur les violences, Sud-Cotidien voit que les forces répressives d'État font dans le zèle. Et la liste des militants de PASTEF en détention s'allonge et forme au même moment Libération qui signale Azour Afal sous mandat de dépôt. De son vrai nom, Hassan Gueye, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du huitième cabinet, en même temps que Barra Gueye interpellé à Tamakouna par l'ADC. Arrêté jeudi, 31 autres militants présumés de PASTEF ont passé l'week-end au commissariat central. Suite à un retour de parquet, renseigne Libération, au moment où l'observateur voit et pointe les slogans de tous les dangers, citant le Gatsa Gatsa, le Tchao Seri, entre autres. L'on indique dans ce journal que la finalité du discours est de créer un effet de réalité, mais ça peut être dangereux pour les jeunes, prévient-on dans l'Obs. Au moment où, dans Vox Populi, Khalifo Sal, ton la met aux socialistes pour la victoire en 2024. J'appelle tous les socialistes de la base au sommet, lance l'ancien maire de Dakar. Il vaut aussi des retrouvailles avec les forces de gauche dans la même posture que le PS, faute de candidats, souligne Vox Populi, où Khalifo Sal juge inacceptable, inadmissible, inélégant et discourtois ce qui s'est passé avec Sonko. Et selon Abambaye dans Les Echos, pour Khalifo Sal, la République mérite tous les sacrifices. Un Khalifo Sal qui retrouve ses droits civiques n'a rien à voir avec un Khalifa qui avance avec un doute savamment ancré dans la tête des Sénégalais, soutien Abambaye, qui ajoute que Khalifo Sal a vécu l'histoire politique de ce pays de manière directe ou indirecte aux premières loges de tous les régimes qui sont passés. Au même moment, dans Vox Populi, des leaders de Yehui Askanoui accusent Maki d'installer un totalitarisme intégral, faisant allusion aux agressions de Ousmane Sonko par les forces de défense et de sécurité. Dans ce journal, les députés de Yaou s'engagent, écharpent en bandoulière, à être ses boucliers. Et l'URD appelle Sonko à plus de responsabilité dans sa course à la magistrature suprême. Pendant ce temps, dans le soleil, Aminata Mbengdiaï, secrétaire générale du Parti Socialiste, se prononce sur le bilan du président Maki Sal et leur compagnonnage. « Nous l'assumons entièrement », déclare-t-elle à la une de l'astre de Han, où elle souligne que leur séminaire n'avait pas pour objectif de se prononcer sur le choix d'un candidat à la présidentielle. « Nous sommes tout à fait à l'aise et fiers du bilan du président Maki Sal, que nous assumons entièrement », affirme Aminata Mbengdiaï, au moment où l'AS conclut du bilan du président Maki Sal à la tête de l'Union africaine, qu'il place la barre haut. La tribune aussi signale la fin du mandat du président Maki Sal à la tête de l'Union africaine, une présidence de plaidoyer en faveur d'un nouvel ordre mondial achevé, selon Sokoutian, qui souligne que Maki s'est également investi pour la défense des valeurs de culture. Restons dans la tribune, qui rapporte des échos du sit-in devant Walfajri hier. Chernias a révélé en effet que le projet de Babakar Diagne et l'État, c'est de retirer la licence de Walfajri. Walfajri qui a crié à rose sur le CNRA selon le quotidien de ce groupe. Chernias, PDG du groupe, soutient dans ce quotidien qu'ils sont devenus beaucoup plus puissants. Et c'est le moment choisi par le quotidien pour annoncer de nouvelles décisions la semaine prochaine. Dans le Conseil supérieur de la magistrature, un mouvement magistral annonce ce quotidien qui informe que les cours d'appel, les TGI, les parquets généraux seront secoués. Le successeur de Cherti Yann Koulibaly est désigné, si on en croit, aussi le journal de Madyamalyane, qui souligne que le pré-conseil n'est pas convoqué. Et concernant la fuite des cerveaux, l'observateur livre des confidences inquiétantes de médecins sénégalais établis en France, avant de rapporter celles du présumé accord de la Sonatelle qui donne sa version des faits. Accusé d'avoir pompé 143 millions de francs CFA, Masajouf se lave à grande eau dans l'observateur et révèle que l'erreur vient de la Sonatelle, non sans affirmer qu'il n'était pas au courant des pratiques de Oulimata. Diop Sabrin, lui, s'entretient avec Réoumi Koutian. Dans la version People de ce journal, l'artiste dit rappé pour faire le link entre l'autorité et le citoyen. Dans cette interview exclusive accordée à Anaciao, Diop Sabrin révèle les projets novateurs qu'il porte pour un rap de réflexion qui prépare l'action. Aussi, il revient sur son parcours, notamment ses 20 ans de carrière, pour terminer avec ses projets dans un album international en collaboration avec des partenaires suisses. Stade aussi nous conduit hors de nos frontières pour donner des nouvelles des lions. Concernant le week-end de Bamba Iliman Boulaïf Amara, Stade s'attend à un réveil. Et la tribune nous apprend que le Qatar confirme vouloir acheter Manchester United. Terminant dans Sonolambe, où Éric Favre dit tout sur Bombardier Tafatin, il révèle que le budget avoisine les 200 millions de francs CFA. Très bonne lecture, excellente journée à tous.